hello tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu particulier parce que je suis entouré de deux personnes donc nous avons skuldo vas-y présente toi pour ceux qui ne connaissent pas encore bonjour à tous donc moi c'est skuldo je fais des vidéos un petit peu comme banif sur planet coaster donc pour ceux qui me connaissent pas je fais des let's play un petit peu sur tout enfin notamment sur planet coaster des challenges et puis là je suis en train de faire un let's play en hard mode donc pour ceux que ça intéresse voilà et je suis également accompagné de rock et arrow vous connaissez déjà sans doute pour la plupart parce que vous m'avez vu en stream je suis le commentateur des montagnes russe de banais voilà exactement roquet qui est qui est assez présent sur le sur sur le twitch et donc si je suis avec avec eux deux aujourd'hui c'est parce qu'on s'était lancé un france que le 2 nous avait lancé un petit challenge il ya un moment d'ailleurs on n'a pas eu le temps de se retrouver avant pour pouvoir faire la vidéo et le but c'était de créer donc une petite île et de faire un coaster sur cette île donc on avait créé une île de 10 par 10 ou 30 par 30 je sais plus c'était alors je vous avais donné comme dimension c'était trois ronds de 30 par 30 30 de diamètre il me semble voilà donc on avait créé donc donc ça nous avait donné une île d'assez petite taille pour pouvoir créer un coaster dessus alors malheureusement j'ai pas l'accéléré parce que j'ai oublié d'enregistrer au début quand j'ai commencé à construire donc après je me suis dit bah tant pis vous montrerez qu'à la fin et donc je suis parti sur un floorless de chez bm sur le thème asiatique un peu voilà le résultat mais j'ai l'impression que mon île est beaucoup plus petite que les vôtres c'est peut-être parce que tu es sur console on ne sait pas c'est le mystère et du coup ça déborde de tous les côtés bon j'essaie de pas trop déborder mais après si c'est juste les si c'est juste les poteaux normalement ça va c'est on va dire que ça compte tu vois j'ai le virage qui est sur la gauche là qui déborde un petit peu pareil l'espèce de de loupes inclinées qui déborde un peu et le du coup le lift j'ai dû le faire ultra ultra incliné parce que sinon j'avais pas la place de ouais mais c'est pas ça va c'est pas trop c'est pas j'avais pas trop d'idées puis comme c'était à l'époque où le dlc exposition universelle ou world fair venaient de sortir sur console moi je l'ai ça m'a je me suis dit bah pourquoi pas utiliser pour faire les décors ouais bah c'est sympa quoi comme comme thématique c'est vrai qu'on la voit pas souvent sur planet costar c'est un dlc c'est vrai que c'est assez original ouais ouais c'est vrai qu'on n'en voit pas assez on n'en voit pas beaucoup du thème thème un peu japon mais après c'est difficile de faire dans l'originalité avec ce thème parce que au final on se retrouve rapidement avec les mêmes toits et les mêmes structures un peu donc je peux comprendre aussi ce soit pas forcément quelque chose de simple que dire il ya quand même je crois que j'ai mis trois inversions si on compte pas le le loop incliné parce que c'est pas vraiment un loop incliné je pense que enfin je sais pas donc voilà vu du dessus ça donne ça donne ça d'accord ok ouais non c'est pas considéré comme une inversion ça je pense mais non mais j'avoue la la drop elle a l'air sympathique et ensuite un bat c'est un batwing c'est ça le nom de la figure non j'ai plus un cobra roll un cobra roll oui alors le cobra roll et le loop je les ai je les ai pris récupérés directement via les les éléments tout fait ouais parce que parce que c'était il n'y avait pas assez de place je me suis dit si je le fais moi même ça va partir dans ça à partir dans tous les sens donc donc j'ai été à l'essentiel ouais c'était difficile de faire quelque chose sur une aussi petite île et de caser la file d'attente de caser la station de tout caser après je pense que tu t'es tu t'es pas facilité la tâche en ayant pris un un coaster de cette envergure on va dire parce que là bas et encore à la base j'étais parti sur un sur un dive coaster donc encore pire j'ai commencé à le construire et j'ai vu que alors après la première drogue j'avais plus de place je me suis dit non on va changer à partir sur autre chose donc voilà est-ce que j'ai je pense que j'ai le avant moi je vais vous montrer le un peu plus le le l'intérieur quand on arrive du coup sur l'île moi j'ai pas fait le chemin qui relie jusqu'à l'île parce que bon ça sert à rien et du coup il ya le train qui passe juste au dessus d'accord voilà on a des barrières à droite et sur la gauche là l'espèce de de structure mi barrière mi mi lumière ce truc que j'ai fait vite fait alors je sais pas pourquoi je monte la nuit surtout que j'ai pas fait l'éclairage c'est pas grave voilà et là si tu sais pas si vous avez vu telle quand le train passe là il ya le dragon qui crache de la vapeur sur le ouais le train à cet endroit là bien pensé c'est bien je me suis dit ça va être un petit bonus ouais c'est sympa j'aime bien cette petite allée étroite j'aime bien et alors on voit la barrière devant qui est qui est mal mise d'ailleurs à cause du relief mais mais du coup tu sais ça fait réaliste parce qu'en réalité ça peut arriver ce genre de choses que les barrières soit soit mal posé ouais et puis en plus bon il faut avoir un peu d'imagination mais au japon et en chine nazi il ya des tremblements de terre donc la barrière elle a bougé à cause de un tremblement de terre c'est clair on peut dire ça tout à fait donc donc là voilà c'est la vue qu'on a donc le train qui passe vraiment juste à côté quand on va voilà quand il arrive là au niveau de la prelle après le cobra roll quand il fait de loup tu vois c'est je trouve c'est cool que tant que visiteur ça passe vraiment juste à côté de toi ouais c'est sympa temps t'as une vue d'ensemble en fait fait tu as le temps de flipper avant d'y aller c'est le moment où tu dis bon j'y vais au rendre et oui là sur la droite c'est les marches qui emmènent à la sortie de l'attraction dragon fury moi j'avais pas dit des noms donc voilà c'était vachement j'ai vachement fait dans l'originalité on va dire et après je vais vous montrer la file d'attente donc qui est sur la gauche qui est par là donc une petite arche ensuite on a quelques petites marches et puis là on a cette structure là pour le parc à boeuf ah d'accord ouais ouais c'est sympa c'est vachement réaliste ta file d'attente j'aime bien mais merci ouais pareil pour caser ça c'était tellement galère que ça rentre bien j'avais des obstructions terrain des collisions avec l'attraction enfin bref c'était un peu galère mais là en plus c'est bien dans le thème franchement c'est pas mal ouais moi je me suis pas je me suis vraiment pas pris la tête j'ai mis deux trois planches et deux trois poutres avec les petites lanternes là ouais puis encore une fois c'est par contre ce que ce que j'aime bien c'est qu'on a la vue sur tout sur quasiment tout le coaster dans le dans la file d'attente ça peut être sympa et puis après on monte et là d'ailleurs les espèces de buissons j'ai essayé de faire un peu comme les cerisiers là qui sont en fleurs qu'on voit souvent au japon là sur les photos les sakura ouais ouais je crois que c'est ça mais du coup j'en avais pas donc il y avait juste un buisson qui a des feuilles roses et puis je me suis dit ça fera l'affaire en tout cas la la gare elle est vraiment sympa ça fait tant plus chinois bien dans le thème ouais merci bah je suis ouais bah on a essayé de c'est un thème mais j'ai pas j'ai vraiment pas plus décoré que ça j'ai vraiment posé que là que la station et puis voilà et puis bah c'est parti pour pour l'unride là c'est le lift de la mort qui tue par contre le lift mais je sais pas en vrai si ça existe des lifts aussi enfin sur un bm je crois pas sur un bm non je pense pas après il existe bien des lifts à la verticale donc pourquoi pas tu sais à combien t'es là banef en inclinaison après alors en inclinaison dans le lift ou dans la drop le lift je crois qu'on est bien à plus de 60 ah ouais non non tu dois être à 80 je pense non je pense j'aurais dit 65 je pense bon peut-être un peu plus même enfin bref peut-être vraiment je m'en souviens plus j'en ai aucune idée en tout cas là sympa cette petite adraine ouais j'aime bien le 0 g roll que t'as calé là au dessus de l'eau il est vraiment très bien ouais en plus il est il est caché du coup on s'attend pas forcément à le faire il a l'air vachement intense quand même t'es sûr que c'est pas un intamine que t'as fait ah bah je vais l'armée en vrai à pour niveau réalisme on n'y est pas du tout en plus je sais pas si tu as vu mais le 0 g roll elle m'a j'ai un peu galéré à l'affaire et je trouve qu'elle est pas ultra smooth du coup ouais mais bon après le 0 g roll c'est difficile à faire peut-être et puis non franchement c'est pas mal franchement c'est bien voilà donc là on sort de l'attraction et puis on a cette petite vue c'est pas mal tout ça ouais j'avoue que t'as bien t'as bien bossé quand même on voit qu'il y a du détail alors ce qui m'a pris le plus de temps sans compter le coaster je pense que c'est vraiment c'est pas tellement les constructions parce que la station je l'ai fait moi même mais l'espèce de statut là qui est dans le cobra roll c'est un truc tout fait du dans le jeu pareil l'arche aussi elle était déjà toute fête le dragon aussi c'était tout fait vraiment je pense qu'il m'a pris le plus temps plus plus de temps c'est de caler la file d'attente j'ai dû le faire en plusieurs fois je crois et puis après bah j'ai pas voilà j'ai mis quelques pierres que lui sont les gens je suis surpris tu vois parce que tu t'es créé bah franchement tu as une île toute petite tu as réussi à creuser la tête pour sortir un truc qui est pas si mal que ça franchement ouais j'avoue que c'est assez impressionnant mais j'aime bien de façon générale j'aime bien bosser dans les dans les coins un peu un peu serré un peu étroit c'est qu'il ya un autre il ya un autre gars qui fait des vidéos sur youtube qui qui fait que ça la barre je crois je sais pas si vous connaissez la barre ouais et ben dans ce là il fait un let's play aussi en ce moment est pareil il bosse sur dans des endroits tous tous les trois tous serrés j'aime bien aussi mais là c'est vrai que voilà de toute façon j'avais pas le choix donc donc voilà ce que j'ai d'autres plans après c'est des plans donc ça ouais c'est pas vraiment ouais c'est pas un loup incliné c'est plus un virage un peu ouais bah franchement le les éléments sont bien choisis pour ouais c'est vrai que ça enchaîne bien en fait ouais après là je pense que l'essentiel il n'y avait pas trop la place de mettre de faire des hélices de mettre des ouais mais là franchement c'est bien par contre ce qui est dommage c'est que je sais pas combien de temps j'ai mis pour faire tout ça je l'aurais dû j'aurais dû noter je sais je l'ai fait en plusieurs fois en trois quatre fois mais je sais plus en combien de temps exactement je pense que tu peux compter en dizaines d'heures ouais ouais un peu moins je pense je pense que j'ai dû passer ouais entre 6 et 8 heures regarde les années sur planco là et à 50 ans et donc il y a passé pas mal de temps c'est vrai va falloir convertir mais mais voilà du tout comment ça pour le coup ils ont été relou mettre leur nouvelle langue là et les heures c'est clair mais du coup moi qui n'avais pas le temps de faire mon mon bm pour le challenge de dans ce moment là sur mon discord moi j'en ai peut-être un déjà tout près là en fait non mais je verrai donc voilà devrait je devrais tu dis le ouais ouais je vois parce que oui au final final il me sert à rien à part à part pour le pour la vidéo quoi mais sinon peut-être que je la mettrais en téléchargement sur le workshop tiens toi parce que peut être une petite attraction sympa et moi tu sais quoi je le referai en mieux bah vas-y hein parce que il ya pas mal de choses à cligner donc tu peur non mais je leur ferai juste avec un livre sinon ça restera le même bien ce passage je trouve que je sais pas j'avais bien aimé ce passage là ce petit plat ça par contre ça doit être impressionnant quand des visiteurs et une branche la fumée ça doit être bien ouais ça va petit effet quand même donc voilà c'était c'était tout pour ma pour mon coaster quoi et puis après bien sûr faut pas hésiter je mettrai lien dans la description de la vidéo de ce que le dos et également de la vidéo de roquet pour que vous puissiez aller voir chacun les les costeurs qui qu'ils ont proposé je sais pas si vous avez d'autres remarques bah écoute moi j'ai envie de dire challenge réussir ouais au final on a tous réussi à faire quelque chose de un peu près correct on va dire ouais ouais carrément ouais ouais non non c'est au final on a fait un truc on a tous fait un truc super différent vraiment différent les trois complètement différent et puis faut pas oublier que c'est un projet qui date ouais ouais c'est clair ouais je crois que c'était en mars hein il me semble mars ou avril ouais par là ouais ouais depuis on a on a évolué en tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à mettre vos remarques dans les commentaires surtout et surtout le plus important abonnez vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait abonnez vous également à la chaîne de skuldo si vous aimez planet coaster donc il ya pas mal de contenu sur sa chaîne également à la chaîne de roquet si vous êtes fan de coaster est également de planet coaster puis nous on se retrouve bientôt pour une autre vidéo plus qu'à vous dire salut salut skuldo salut c'était un plaisir roquet ouais au plaisir plaisir de vous avoir reçu sur la chaîne j'espère qu'on sera un autre truc prochainement ouais ouais ça serait sympa ouais carrément bon bah salut à tous et à bientôt 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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